Vous l'avez sans doute de nombreuses fois à constater, l'imagination humaine connaît peu de limites. Lorsqu'il s'agit d'inventer des nouveaux pièges à taupe, par exemple. Ou lorsqu'il s'agit de mourir bêtement. Les électriciens en la matière ont fait preuve de beaucoup de créativité et d'audace. J'oublie de couper le courant et j'utilise un tournevis non isolé. Je me penche pour ramasser un outil et je touche un conducteur d'une sous tension avec ma tête. Je coupe le courant, mais je me trompe du composant à démonter. Et j'en démonte un qui est toujours sous tension. En fait, vous constatez qu'il y a une multitude de manières de sélectriser. Certaines même totalement exotiques. Pour éviter ce genre de triste mésaventure, la norme que connaissent bien les électriciens NFC 18510 qui concerne l'habilitation électrique impose d'effectuer une opération de consignation avant toute intervention sur un composant. Je vais donc vous faire la démonstration de cette opération. Pour ce faire, on a conçu un petit scénario qui consiste tout simplement à changer le contacteur qui alimente ce moteur. L'opération de consignation se déroule en plusieurs étapes. La première phase s'appelle la pré-identification. Il va tout simplement falloir localiser le composant que je vais devoir changer. Pour ce faire, on va utiliser le schéma électrique. Voici le schéma électrique de cette machine. Je suis à la recherche du moteur de la centrale hydraulique. Le symbole, c'est un rond. Dans le circuit de puissance, on va le trouver. Voici des ronds. Moteur-pompe hydraulique, le voici. Je vous le montre de près. Ici, il est alimenté par une ligne triphasée. Il est commandé par le contacteur KM6. Il reste à le trouver et le localiser dans l'armoire électrique. Je vais consulter le schéma d'implantation de cette armoire qui est en première page. Je me rends compte, vous ne voyez peut-être pas assez de loin, mais je vois que KM6 se situe à peu près ici, au milieu de l'armoire à gauche. Donc, voici l'armoire en question. Vous remarquerez qu'il est apposé un pictogramme qui signifie que seules les personnes d'habilité électrique ont le droit de l'ouvrir. Le seul problème, c'est que seules les personnes d'habilité électrique connaissent la signification de ce pictogramme. La première chose que l'on doit faire lorsqu'on ouvre une armoire électrique, c'est identifier les risques potentiels que l'on a en cours. Y a-t-il des risques électriques dans cette armoire ? Alors, la première question que je vais me poser, c'est de savoir si cette armoire a un indice de protection au moins IP2X. Ça signifie que si je ferme les yeux et que je parcours l'armoire avec mes doigts, je n'ai aucune chance de rentrer en contact avec un conducteur nul sous tension. Alors ici, c'est le cas. Chacun de ces composants est IP2X. Pour s'en convaincre, il suffirait de se reporter à la norme des indices de protection et de voir que les trous des vis qui servent à fixer les conducteurs sont suffisamment petits pour ne pas permettre l'insertion d'un doigt et suffisamment profonds aussi pour que le doigt ne puisse jamais rentrer en contact avec une tension qui serait mortelle. Donc, je suis rassuré, je vais pouvoir m'approcher des composants pour vérifier que mon identification, que j'avais déjà commencé, est correcte. Alors, venez voir, M. Ducard, s'il vous plaît. On va essayer de localiser ce fameux contacteur et de comparer avec les informations qu'on a sur le schéma. Donc, ici, vous voyez le contacteur KM6. KM6, tout va bien. Il est alimenté par les conducteurs numéro 49, 50, 51. C'est bien lui. Ah, par contre, je m'aperçois qu'il y a un autre contacteur vert. Qu'est-ce que vous faites, M. Lucas ? Vous voyez, par contre, je viens de me rendre compte qu'il y avait un autre contacteur vert. Comment est-ce possible, M. Lucas ? Eh bien, peut-être qu'il y a une commande sur ce contacteur. Ah, exactement, voilà, qui n'apparaît pas sur cette page, puisque là, on est sur le circuit de puissance. D'accord ? Donc, je vais vous le faire rapidement, parce que je vous renvoie à vos cours d'électricité. Donc, le contacteur KM6 est constitué de plusieurs parties, notamment une bobine qu'on va trouver dans le circuit 24 volts alternatif. Alors, je vais essayer de la trouver. Alors, voici le symbole d'une bobine, mais elle porte non KU, c'est pas la bonne. Ici, la bobine KM6. Vous la voyez ? Tout à fait. Voilà. Donc, moi, je vais être obligé de couper aussi le courant, ici. Oui. D'accord ? Donc, il va falloir, je trouve, l'organe qui va me permettre de couper ça. Sûrement un porte-fusible. Alors, je vais essayer de le retrouver. Donc, il faudrait que je remonte le flux du courant. Je m'aperçois qu'il est sans doute généré à la page 721, etc. Je vous le fais en accéléré. Finalement, vous regarderez sur le schéma que j'ai mis en annexe. Vous essayerez de retrouver en remontant le fil du courant. L'alimentation de la commande. L'alimentation de la commande. Vous voyez, en fait, on peut retrouver qu'elle est générée ici. Vous voyez ? Par ce transformateur qui transforme le 400 volts en 24 volts. Et le circuit secondaire, donc celui qui nous préoccupe, celui qui arrive sur le contacteur, est donc protégé par le porte-fusible F2. D'accord. Où est-il ? Alors, le porte-fusible F2. D'accord. Donc, ceci, ces informations-là que nous avons. Les conducteurs qui arrivent sur le contacteur KM6 sont protégés par le porte-fusible F12, la puissance. Et par le porte-fusible F2, pour la commande, vont nous permettre de passer à l'étape suivante de la consignation, qui est la séparation. Nous allons nous passer à la première étape de la consignation électrique, c'est-à-dire la séparation. Je vais séparer la source d'alimentation de mon contacteur du contacteur lui-même. Autrement dit, je vais couper le courant. Deux façons de faire. La première et la plus simple, c'est de couper le courant à l'interrupteur de l'armoire électrique. Deuxième façon, c'est de couper le courant au plus près du composant que je vais démonter. Si vous regardez le schéma électrique, vous vous rendrez compte que la ligne qui contient ce contacteur KM6 est protégée par le porte-fusible F12. Je l'ouvre, j'enlève les fusibles, je les mets dans ma poche, je ne les perds pas, je n'ai pas le droit de m'éloigner de la machine, sinon quelqu'un pourrait réactiver le porte-fusible, donc je dois toujours avoir des outils sur moi. L'avantage de cette façon de faire, c'est que ça peut permettre au reste de la machine de continuer à fonctionner. Alors ici, ce n'est pas le cas, parce que vous pouvez constater en regardant le schéma électrique que je vous ai mis en description, que si j'ouvre le porte-fusible F2, je coupe l'alimentation de tous les contacteurs, de toutes les mobiles de contacteurs, en tout cas la machine ne fonctionnera pas. Je vais donc choisir de couper le courant à l'interrupteur de l'armoire électrique. Donc on se retrouve pour la deuxième opération, la condamnation. Après avoir interrompu le courant, avoir séparé mon installation, je vais maintenant condamner avec un cadenas de condamnation, sur lequel je vais faire figurer mon nom du plantain par exemple. Je vais l'installer et je vais le fermer. Seule la personne indiquée sur ce cadenas a le droit de l'ouvrir. Vous verrez que sur cet interrupteur, on peut mettre jusqu'à trois cadenas. Ça veut dire que trois personnes peuvent intervenir simultanément sur cette machine, et pour que la machine soit remise en fonction, il faudrait que les trois personnes ne soient pas d'accord. Troisième étape de la consignation, l'identification. On va vérifier qu'on a bien interrompu le courant qui alimente ce composant. Nous, on l'a déjà fait dans la phase de pré-identification, donc l'identification c'est trivial, on ne va pas refaire la même chose. Cependant, il peut arriver que sur certains chantiers, l'interrupteur sectionneur qui a servi à couper le courant, soit situé à 300 mètres de l'organe qu'on va démonter. Donc là, il va falloir consulter les schémas architecturaux de l'usine, savoir identifier, vérifier qu'on intervient bien sur le bon composant. Donc ici, nous, on va considérer que cette étape est faite, et on se retrouve pour la quatrième étape de la consignation, la vérification d'absence de tension. Pour réaliser cette opération, j'ai besoin d'un certain nombre de matériel. Une blouse ou un bleu, des chaussures de sécurité que j'ai mises. Quelle souplesse ! J'ai besoin aussi d'un appareil spécial, qu'on appelle un appareil de vérification d'absence de tension. On verra ce que fonctionne tout à l'heure. D'un casque équipé d'une visière anti-UV, et de gants isolés. Je vais vérifier tout de suite, il ne faut absolument pas qu'il soit percé, donc je fais comme ça pour les vérifier. Je tends le bord intérieur, et je les gonfle d'air, en fait, et je vérifie qu'il n'y a pas de fuite. Le courant peut passer par le moindre trou. Je fais pareil pour le deuxième, etc. Donc là, c'est parfait. Ça va fonctionner. Et j'ai besoin aussi d'un tapis isolant. Donc on se retrouve devant l'armoire, pour mettre en œuvre tous ces équipements. Voilà, je suis maintenant correctement équipé. Je vais donc maintenant procéder aux mesures. Mais avant de faire ça, je vais vérifier mon appareil. Je vais vous demander de vous rapprocher, pour voir un petit peu à quoi ressemble mon appareil. Donc c'est un appareil qu'on appelle un vérificateur d'absence de tension, VAT, ici. Alors c'est ni plus ni moins qu'un multimètre. Ici, vous voyez qu'il peut mesurer un certain nombre de tensions, possible 12, 24, 50. Dans notre armoire, nous avons du 24, du 230 et du 400 volts. C'est un multimètre particulier, puisqu'il a la faculté de s'auto-tester. Regardez, si j'appuie sur ce bouton, auto-test, je m'aperçois que toutes les diodes s'allument, sauf une. Pour allumer la dernière, il faut que les deux pointes se touchent. Si toutes les diodes sont allumées, je considère que mon appareil fonctionne bien. Alors savez-vous, monsieur Lucas, pourquoi on teste cet appareil qu'on n'utilise pas un multimètre standard ? Non. Non. C'est très simple. Imaginez que cet appareil soit en panne. Vous allez mesurer une tension de zéro. Alors qu'en fait, elle pourrait être de 400. Donc vous allez mourir, en fait, non. D'accord. Je vérifie que mon appareil fonctionne et je ferai la même chose une fois que j'ai terminé la mesure, parce qu'il est possible que mon appareil tombe en panne pendant la mesure. D'accord. Bon, voilà. C'est une précaution supplémentaire. Maintenant, nous allons effectuer cette mesure. Je vais vous montrer au moment où vous rapprochez. Je vais effectuer un certain nombre de mesures. Mais je vais déjà mettre la visière. Mais pourquoi la visière ? Parce que... Pourquoi la visière ? Donc, la visière a deux fonctions principales. Elle protège contre les ultraviolets qui pourraient se produire en cas d'arc électrique. Mais un arc électrique, ça provoque aussi une projection de métal. C'est la raison pour laquelle vous devez être équipé d'une visière pour monter votre bus jusqu'en haut. parce que sur certaines vidéos que je mettrai d'ailleurs en incrustation, vous verrez que ça correspond à un court-circuit, enfin un arc électrique, à un coup de lance-flame dans la figure. Donc, vous le voyez, ça peut quand même être fort désagréable. Donc, rapprochez-vous. Je vais le mettre bien sur le tapis. Et je vais donc procéder à la mesure. Alors, la mesure, il y en a plusieurs à faire. Grossièrement, vous avez des vis ici sur lesquelles sont fixées les conducteurs électriques. Donc, vous allez mettre une pointe sur chacune des vis. Et l'autre pointe sur la borne de terre. Alors, la borne de terre, donc c'est le fil vert jaune. Ici, tous les fils vert jaune, vous voyez, sont reliés à une barre métallique. Donc, je vais mettre ma pointe ici sur la barre métallique. Et je vais balader mon autre pointe sur toutes les vis. Et je dois trouver zéro. C'est-à-dire, autrement dit, aucune des diodes ne doit s'allumer. Et ça ne doit pas bipper non plus. D'accord ? Donc là, par mesure de précaution, vous faites en bas du... En bas et en aval. D'accord ? Je fais toutes les vis. En amont et en aval. Alors, bon. Sur la documentation, on voit qu'il suffit de contrôler les vis en amont. Mais il se pourrait, pour des raisons un petit peu compliquées, à expliquer. Si le moteur était loin de la machine, par exemple, relié à un câble très long, par exemple, 300 ou 200 mètres, et qu'il soit voisin d'un autre câble qui, lui, est parcouru par du courant électrique, par des phénomènes d'induction, ça pourrait provoquer une élévation de tension, même sur les bords navals de mon contacteur. Une tension induite. Une tension induite. Exactement. Donc, par souci, par précaution, je mesure chaque vis qui contient un conducteur. Je mesure la différence de potentiel. la tension doit être de zéro entre cette vis et la borne de terre. Il me reste encore des mesures à faire. Une mesure entre chaque phase et chaque phase et le neutre. On va le faire. Ça, c'est pour d'autres raisons. Donc là, je vais faire entre chaque phase. Donc, phase 1, phase 2. Phase 1, phase 3. Phase 2, phase 3. Je vais faire la même chose en bas. Hop. Et hop. Voilà. Je pourrais même faire la même chose entre A1 et A2. A1 et A2. Est-ce que vous avez compris, monsieur Lucas ? Oui, apparemment. Mais est-ce que vous avez terminé la VAT ? Tout à fait. Il me reste à vérifier mon appareil. Vérifions. Voilà. À partir de maintenant, je sais qu'il n'y a plus de tension, avec une certitude presque absolue, dans le composant que je vais démonter. Je peux donc me débarrasser de mon équipement. Oui, d'accord. Ce ne sera pas plus mal pour votre esthétique. Tout à fait. C'est un peu chaud. Donc, il nous reste une cinquième étape de consignation à faire. C'est la mise à la terre et en court-circuit. Eh bien, nous ne la ferons pas. Ah ben, voilà. Bravo. Et pourquoi, monsieur ? Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est dans le cas qui nous préoccupe, ça n'est pas nécessaire. En basse tension, la mise à la terre et en court-circuit n'est nécessaire que dans le cas de risque de réalimentation par une source autonome, un onduleur, par exemple, on n'a pas dans cette arbre électrique. Ou en cas de tension induite, comme on l'a vu, à cause de câbles de très grande longueur, ce qui n'est pas le cas ici, ou de présence d'un condensateur. D'accord. dans notre monophasie, par exemple. Bon, ce n'est pas le cas, donc nous ne le ferons pas. Notre opération de conciliation est maintenant terminée. Voilà.